Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi différents éléments, différentes techniques de tricot où on me demande souvent, Jainel, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? On va voir tout ça ensemble et on va dire est-ce que ces éléments ou ces techniques sont sous-cotés ou sur-cotés. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier point. Et pour ce premier point, j'ai choisi pas n'importe quoi. J'ai choisi en fait quelque chose qui revient beaucoup en ce moment dans mes messages privés, dans les mails que je reçois. Est-ce que ça vaut le coup ? Les fameux câbles de mise en attente, c'est sur-coté. Pour moi, le câble de mise en attente, c'est clairement sur-coté. On en a plein la boubouche du câble de mise en attente. On en a à tous les prix. Il y en a des plus chers jusqu'aux moins chers. Alors, j'ai dit sur-coté, je nuance de suite. C'est pratique, mais c'est pas non plus The Révolution. Voilà, c'est... Déjà, je comprends pas pourquoi il y en a qui sont aussi chers déjà. Alors t'en as plusieurs, t'en as en cuir, t'en as en plastique. T'en as, c'est des simples Scooby-Doo en fait. Donc ils te seront chargés, ils t'ont fait payer ça 10 euros parfois la pièce. Donc bref, des trucs parfois un peu abusés, comme on dit. Donc pour moi, c'est sur-coté, c'est pratique, mais on peut s'en passer largement. Il y a plein de systèmes qui existent. Il y a le fil provisoire, tout classique, mais qui marche très bien. Le fil provisoire avec n'importe quel fil de pelote que tu possèdes. Si possible, une laine, une fibre qui glisse un petit peu. Tu peux faire ça même, si tu peux faire ça un petit peu à la MacGyver, tu peux faire ça avec un fil dentaire si t'as envie. Ce que je veux dire, c'est... C'est pratique, mais c'est pas essentiel dans le tricot. Moi, j'en ai acheté pour tester. Je dirais pas la marque, mais clairement, quand je les ai vus arriver, j'ai fait « Ouais, tout ça pour ça ! » Alors que j'aurais pu en acheter pour 10 fois moins cher dans n'importe quelle boutique où il y a des Scooby-Doo par paquet de 300, en fait. Donc si vraiment t'as envie de câbles de mise en attente parce qu'un tel l'utilise ou parce qu'un tel n'arrête pas de dire que c'est trop bien, que c'est génial, que ça change la vie, franchement, prendre des paquets de Scooby-Doo à 300, de 300, enfin de 100, 200, 300, des trucs où t'es tranquille, quoi, c'est la même chose, voilà. Y'a rien de spécial, c'est juste des Scooby-Doo sur lesquels on met les bails. C'est tout. Y'a rien de particulier, y'a rien de plus. Donc pour moi, c'est clairement surcoté. Y'a eu une grosse vague du câble de mise en attente. « Ah, c'est trop génial ! On va en faire en cuir, on va en faire en plastique ! » C'est trop bien, on va en faire de toutes les couleurs ! C'est du Scooby-Doo, voilà. C'est du Scooby-Doo, t'en achètes ça, et toi aussi, tu peux avoir tes câbles de mise en attente comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième élément que j'ai choisi, c'est... Le deuxième élément que j'ai choisi, c'est le bloqueur à chaussettes. Alors pareil, surcoté pour moi. On en parle souvent, on le voit souvent en plus sur Instagram. Donc c'est le réseau de prédilection avec Pinterest où on voit ce genre d'éléments. Alors moi, j'en ai choisi des en plastique, mais en fait, y'en a en bois qui sont travaillés, hyper stylisés, avec des arabesques, des fleurs et tout. Ils sont super jolis. Je ne l'enlève pas. Mais en fait, pour moi, il n'y a que des inconvénients au bloqueur de chaussettes. Déjà parce que ça va être standardisé. Donc en fait, tu vas avoir une certaine taille de bloqueur de chaussettes et en fait, ça ne va pas correspondre à la taille de ton pied. Donc en fait, ta chaussette, elle va se bloquer à la forme de ton bloqueur de chaussettes. Donc en fait, tu vas complètement... Comment dire ça sans être impoli ? Tu vas complètement ruiner toute l'adaptation que tu auras fait pour que ça soit bien nickel sur ton pied et tout. En fait, tu vas complètement le ruiner en faisant bloquer ta chaussette sur un bloqueur de chaussettes. Ça n'a pas de sens. Ta chaussette, elle va se bloquer sur ton pied. C'est le meilleur des bloqueurs de chaussettes. Je ne dis pas qu'il faut porter les chaussettes humides. La chaussette, elle va sécher à plat. Et après, c'est sur ton pied. Elle va se mouler sur ton pied. Tu n'as pas besoin d'un bloqueur de chaussettes en bois, en bois blanc, en bois de rose, que sais-je. Tu n'as pas besoin. Déjà, la plupart, ça va juste tuer complètement ton adaptation de chaussettes, la taille de chaussettes, parce que ce n'est pas adapté. Ça va être trop grand. Ça va abîmer ta chaussette, au contraire. Donc pour moi, c'est clairement surcoté. Le bloqueur à chaussettes, c'est juste pour, à la limite, montrer la chaussette finie sur un support. Mais en fait, en vrai, même, on pourrait le faire sur nos propres pieds, en fait. Je ne vois pas trop pourquoi on a toujours ce support qui revient régulièrement. À part suivre une tendance et pousser toujours à la consommation de « regarde ce que tu peux mettre pour tes chaussettes », on s'en fout ! Tu as juste besoin de ton pied, en fait ! Donc du coup, non, non, le bloqueur de chaussettes, pour moi, c'est clairement surcoté. Je suis un peu cash, mais bon, de toute façon, je me suis imposé le fait de n'avoir que deux choix, soit surcoté, soit souscoté. Donc je suis obligée d'avoir des avis très tranchés. En manière générale, j'ai déjà un avis très tranché sur le bloqueur à chaussettes. Mais voilà, je suis assez tranchée sur le bloqueur à chaussettes. Ce n'est pas utile, ça coûte juste de l'argent et ça va juste abîmer tes chaussettes. Donc bloquer à chaussettes, clairement surcoté. Le deuxième élément que j'ai choisi, c'est le tapis de blocage Nitaikyu, clairement souscoté. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu de personnes qui en parlent. Je choisis particulièrement cette marque parce qu'en fait, il y en a assez peu qui en parlent. Généralement, on va te dire, ouais, les dalles pour enfants, les dalles décathlon, etc. C'est très bien, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que les tapis de blocage Nitaikyu ont plusieurs éléments pour eux. Déjà, ils sont plus épais. Donc ils sont plus épais pour pouvoir bloquer, donc c'est plus pratique. Et en plus, ils ont cet effet quadrillé. Donc étant donné qu'ils sont quadrillés, ça te permet par exemple de bloquer des carrés qui sont bien carrés, des choses bien propres. Donc pour moi, le tapis de blocage Nitaikyu est clairement souscoté. Alors je le dis comme ça au passage, mais je n'ai pas de financement de la part de marques particulières pour dire que c'est bien ou ce n'est pas bien. Les Triconautes, c'est 100% indépendant, je me suis toujours attachée à ça. Donc du coup, mon avis, il est pur. Je n'ai pas été payée par une marque pour dire ce que je suis en train de penser aujourd'hui ou ce que je penserai demain. Les Triconautes, mon objectif, c'est vraiment que ça reste indépendant le plus possible pour pouvoir justement te dire oui, ça c'est bien ou non, ça c'est nul. Donc pour moi, c'est super important de pouvoir te dire que là, cette marque-là, eux, ils sont vraiment bien et ils sont assez peu discutés et je trouve qu'on ne les voit pas assez. Donc du coup, j'en reparle souvent parce qu'ils font du bon boulot, c'est du bon matos. J'ai mes tapis, ça fait des années que je les ai et ils ne bougent pas. Ils sont super. Vraiment, je suis super contente de mes Kni Taikyu. Et en plus, les pochettes, elles sont bien. Enfin, tout est nickel. Je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Autre élément du coup dont je souhaitais te parler. Là, cette fois, on va parler d'une technique. J'ai choisi la technique de la brioche. Brioche, pour moi, c'est surcoté. Alors, je ne vais pas me faire des copains ou des copines en parlant de ça. Mais la brioche, on la retrouve très régulièrement du coup l'hiver. C'est moelleux, c'est tout doux, c'est joli. Oui, je suis d'accord, c'est très sympa. Mais c'est un peu surcoté, je trouve. On n'arrête pas de te la présenter tout le temps comme étant the technique, the technique moelleuse, etc. The technique de l'hiver, la technique à faire, à connaître. Regarde, c'est trop joli. On peut faire de la brioche bicolore, etc. Il y a plein de designers qui en font tout l'hiver. Ils en sortent plein, 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 plein. Oui, c'est bien, mais je trouve que c'est une technique qui est un peu surcotée. On n'arrête pas d'en parler. Elle est bien, mais elle n'est pas... Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on met autant de... Pourquoi on pousse autant cette technique. Elle est bien, mais elle n'est pas fantastique non plus. Elle n'est pas forcément en plus accessible pour les personnes qui débutent. Donc du coup, ça peut être frustrant. Donc, elle est un peu surcotée. Voilà, pour moi, cette technique. Elle est vraiment... J'essaie quand même de nuancer. J'aime la brioche, mais c'est pas... C'est une technique qui consomme beaucoup de fils. Il y a plein d'éléments en fait qui ne sont jamais discutés dans la brioche. Oui, c'est super mouilleux. Oui, c'est super joli. Oui, c'est super tendance. Mais ça peut être un peu compliqué à appréhender au début. Les diagrammes peuvent être compliqués au début à comprendre. C'est un peu une nouvelle technique complète à apprendre avec un nouveau langage à découvrir, avec de nouveaux diagrammes, de nouveaux symboles. C'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on recommence de zéro du coup, quand on commence la brioche. C'est pas si facile que ça. Il y en a beaucoup aussi qui vont te dire « Ah ouais, mais c'est super facile. C'est tout du long d'un coup comme ça. C'est sans douleur. » Sans douleur, sans douleur. J'en ai connu quelques-uns, quelques-unes qui ont eu des belles perles, comme on dit, sur le long du front pour tricoter la brioche. Donc du coup, c'est bien, mais je trouve que ça n'a peut-être pas le mérite d'être tout le temps mis au pinacle comme ça. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dira dans le commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Ensuite, une autre technique aussi, qui elle, par contre, je trouve, est très sous-cotée, c'est la mosaïque. Alors la mosaïque, je fais partie des personnes, je pense, principalement qu'il n'arrête pas de la pousser, au contraire, moi je fais du lobbying pour la mosaïque. C'est une technique qui est très très peu encore utilisée. Alors elle est de plus en plus quand même. À force de pousser, à force de pousser et de dire que c'est une technique qui est super pratique, qui est de super tendance et que c'est quand même plus pratique parfois que le jacquard, à force, quand même, ça commence à rentrer dans les esprits. Il y a de plus en plus de designers qui s'y mettent. Mais je trouve que c'est encore une technique qui est assez sous-cotée, qui est assez peu connue en fait. La mosaïque, elle a l'avantage, déjà tu as juste à glisser les mailles, donc tu as juste à tricoter et glisser les mailles, donc c'est accessible pour une personne qui débute. Tu as moins de soucis de tension que pour un jacquard. C'est plus facile à faire qu'un jacquard. C'est plus facile à gérer aussi, parce que tu n'as qu'un fil à gérer au fur et à mesure. Moi, pour moi, c'est que des avantages en fait la mosaïque et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. C'est une technique qu'on ne voit pas tant que ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien la mosaïque. Je trouve ça joli. Il y a plein de possibilités. Il y a des motifs plus... Il y a de plus en plus de motifs en plus qui vraiment recommencent à apparaître parce que ça y est, on se dit qu'il y a quand même un truc à faire avec la mosaïque. Mais j'ai encore le souvenir, il y a quelques années, où la mosaïque, on n'en voyait quasiment pas. Maintenant, on en voit de plus en plus. Et j'ai bon espoir que ça le soit de plus en plus et que même la saison de l'hiver qui va arriver va être une saison plus tournée vers la mosaïque. J'ai bon espoir. Donc voilà, ça c'est pour la mosaïque. Ensuite, l'autre élément, j'ai la lessive. Alors la lessive spéciale laine, je vais être sincère. J'ai testé la différence entre je lave mes vêtements avec une lessive normale et une lessive spéciale laine. Je vais être sincère, je n'ai pas vu de différence flagrante. Apparemment, la lessive spéciale laine, ça permet de mieux entretenir, de mieux conserver le tricot, je n'ai pas trouvé de différence flagrante. J'avais trouvé qu'entre les deux, il n'y avait pas de différence. Ce qui me devait dire « Ah ouais, franchement, ça se voit que là, j'ai utilisé de la lessive spéciale laine. » C'était deux paires de chaussettes. Je les ai lavées à chaque fois avec toujours les mêmes lessives. Une où c'était une lessive normale et une où c'était une lessive spéciale laine. Pas vu de différence. Les deux ont vieilli de la même façon. Les deux avaient le même éclat de couleur. Il n'y en a pas une qui a été plus préservée dans sa couleur ou dans ses fibres, je ne sais pas quoi. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans la lessive spéciale laine. Mais je n'ai pas trouvé une différence flagrante non plus. Donc pour moi, la lessive spéciale laine, c'est surcoté. Tu utilises la lessive que tu utilises tous les jours ou une lessive, un doux, un shampoing doux ou du savon de Marseille. Très longtemps, j'ai été au savon de Marseille. Je pense que ça n'a pas d'impact particulier sur ton tricot. Ça va vraiment être la façon dont tu les laves, si tu frottes, 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 ou si tu les, je ne sais pas, si tu les passes en machine super fort, ou alors ce que, je ne sais pas, je pense que ça va être des questions, en fait, qui vont être au-delà de la lessive. Je pense que la lessive, ça doit peut-être être, allez, 2, 3% peut-être de l'entretien, de l'impact que ça aura vraiment sur ton tricot. Je ne pense pas que ça ait un impact assez significatif pour dire que c'est vraiment important de choisir de la lessive spéciale laine. C'est franchement, shampoing doux, savon de Marseille, lessive normale quotidienne que tu utilises déjà, je pense que ce n'est peut-être pas la peine d'aller mettre beaucoup d'argent dans une lessive spéciale laine. Voilà, c'est peut-être un petit peu de marketing. Voilà. Mon avis. Dis-moi ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Peut-être que tu auras eu une expérience différente. Autre élément, je trouve, qui est très sous-côté, la règle de 3. Alors, la règle de 3, je le sais, il y en a, dès que j'en parle, c'est... Les cheveux qui s'érissent, ça part en courant. Mais la règle de 3, c'est un des éléments de base pour pouvoir adapter ton tricot, en fait. C'est un des éléments nécessaires qu'il est indispensable de maîtriser pour pouvoir adapter ton tricot. Parce que tu vas pouvoir adapter l'échantillon, tu vas pouvoir adapter, je ne sais pas, si ton échantillon de rang, il n'est pas bon, tu vas pouvoir transformer la taille en centimètres, en nombre de rangs à tricoter. Ça permet, en fait, de régler tellement de problèmes ou de problématiques dans ton tricot que la règle de 3, en fait, est un indispensable à maîtriser. Et c'est clairement sous-coté. C'est quelque chose qui n'est jamais discuté dans le monde du tricot. C'est cet aspect mathématique, en fait, de la règle de 3, de la règle de proportionnalité. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Je sais qu'il y en a qui appellent ça différemment. Mais cette règle de proportionnalité n'est pas assez discutée dans le monde du tricot, alors qu'elle est un élément de base essentiel pour l'adaptation. Même si tu peux, par exemple, je ne sais pas, faire une encolure plus profonde et tu vas devoir, du coup, redistribuer toutes les diminutions, toutes les augmentations, pour que ça soit ajusté, il va falloir, à un moment ou à un autre, utiliser la règle de 3 pour pouvoir calculer avec l'échantillon combien de rangs ça me fait x centimètres. Avec l'échantillon, là, je ne sais pas, de 34 rangs, combien de centimètres ça me fait ? Alors que là, j'ai besoin de 20 centimètres, combien de rangs j'ai besoin pour tricoter 20 centimètres ? Donc, pour moi, c'est vraiment un indispensable qui est assez peu discuté, qui est un petit peu mis de côté, voire même enfoui au plus profond, alors que c'est un élément indispensable. Donc, pour moi, clairement, sous-coté, la règle de 3. Élément suivant, je trouve, qui est sous-coté, c'est la laine norvégienne. Je trouve que les marques de laine norvégienne, tout particulièrement, sont très sous-cotées. On en parle assez peu. Alors, peut-être qu'on en parle, mais peut-être pas assez. On parle beaucoup de marques américaines, on parle beaucoup de marques, certaines marques françaises, mais je trouve que les marques norvégiennes ont quand même un attrait dans le fait, déjà, qu'elles proposent des laines qui sont avec une très bonne traçabilité, avec une très bonne éthique. Donc, c'est-à-dire avec un bon suivi, avec un bon suivi de la laine, où est-ce que ça a été produit, comment ça a été produit, une bonne transparence aussi sur où est-ce que ça a été produit, dans quelles conditions. Je pense, là, j'ai mis Pyrgynt, mais on pourrait citer aussi d'autres marques, comme Holzgarn aussi. Mais franchement, je trouve que c'est assez sous-coté. C'est des marques, en plus, qui sont souvent assez accessibles. Quand on voit certaines marques américaines qui mettent les pelotes à 20, 30 euros les chevaux, les pelotes, les Pyrgynt, certaines sont à 5 euros, 8 euros. C'est pas tant que ça pour une qualité de laine comme celle qu'ils proposent. Les Holzgarns, c'est encore moins cher, je crois, de tout se souvenir. T'as des Pyrgynts qui sont à 3 euros, à 4 euros. Donc, pour moi, c'est dommage que ça soit pas plus mis en avant. Je trouve ça dommage, voilà. Et c'est dommage parce qu'en plus, ça pourrait être de très bonnes alternatives pour des personnes qui, par exemple, souhaitent tricoter sans casser le porte-monnaie. Et en fait, il n'y a pas la team je tricote je tricote acrylique et la team je tricote avec des échevaux qui coûtent 20 euros ou 30 euros. Il y a un entre-deux, en fait, qui existe et ce sont des laines comme ça. Ce sont des laines norvégiennes, ce sont des laines qui sont plus accessibles, qui sont quand même, qui ont une très bonne durabilité, qui ont une très bonne éthique. et qui ont de très belles couleurs, qui sont naturelles, qui sont généralement assez peu traitées. Donc c'est dommage de passer à côté, en fait. Donc, il y a... Je pense, comme toujours, qu'on a tendance à voir les extrêmes et... en bon... Comment dire ? Comme j'aime la nuance, ça me paraît important de remettre cette nuance au milieu en disant « Hey ! » Vous savez qu'il existe aussi ce genre de laines qui sont extraordinaires et qui font très bien le travail. La plupart des modèles que je tricote ou que je fais tricoter sont dans des laines norvégiennes. Les résultats sont impressionnants par rapport à d'autres laines, d'autres grandes marques qui parfois, en fait, s'abîment extraordinairement vite. Alors que celles-là, elles ont une durabilité qui est extraordinaire. Vraiment, elles tiennent très bien, elles sont très douces en plus. Imaginez pas que parce que c'est des laines norvégiennes, je sais pas pourquoi, vous allez imaginer, c'est sec, c'est dur, c'est rêche, ça gratte. Là, le pull que je suis en train de porter, il est en laine norvégienne. Il est super doux. Il est super doux. J'adore le porter. Il est super doux à porter. Il est très agréable. Donc du coup... Et puis il est chaud aussi parce qu'en plus, c'est de la vraie laine qui est pas traitée. Donc du coup, tu vas avoir tous les bienfaits de la laine. Tu vas avoir le côté respirant. Tu vas avoir tout ça. Donc voilà. Les laines, les marques de laine norvégienne, je trouve que c'est un petit peu sous-coté. Ça mériterait d'être plus connu. Autre élément. Alors là, pareil, je vais peut-être pas me faire des copains ni des copines. Le gliner. Le gliner, je trouve que c'est sur-coté. J'en ai acheté un quand j'étais en France. Je l'ai laissé lorsque je me suis expatriée en Roumanie. Voilà. Compliqué d'embarquer. Bref, embarquer un rasoir. C'était compliqué dans l'avion. Enfin, bref. Et puis même, il n'y avait pas beaucoup de place dans les valises. Donc voilà. Il a fallu faire des choix stratégiques. Donc le gliner, je l'ai laissé en France. Et en fait, j'en ai racheté un du coup ici en Roumanie en me disant Allez, peut-être que j'ai vraiment raté un truc. Peut-être que... Je ne sais pas. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, en fait, pendant très longtemps, pour raser mes pulls quand il y avait des petites bouloches, j'ai utilisé le rasoir de sûreté. Le rasoir de sûreté, c'est un rasoir, une lame, tu visse, c'est fini. Matou l'utilise pour se raser. Moi, je l'utilise pour me raser aussi. Mais... Et je l'utilise aussi pour les pulls. Pour tout ce qui bouloche, même sur les manteaux aussi, les manteaux en feutre, je l'utilise pour raser ça. Ça marche très bien. Pas plus, pas moins qu'un gliner. Donc, je trouve que c'est légèrement surcoté. Je n'ai rien contre gliner en particulier. Je trouve juste que toujours pousser le gliner, et dire, ouais, voilà, ça est un gliner. Un rasoir de sécurité fait très bien l'affaire. Pendant des années, j'ai aussi utilisé des rasoirs jetables. Alors, voilà, c'est pas plus que ça. Je trouve que pas plus que ça. Il n'y a pas de grosse différence, pareil, je trouve, particulière. Les deux, il faut faire attention quand on rase le vêtement, il ne faut pas raser comme un bourrin. Les deux, ils vont abîmer les fibres au bout d'un moment. Si tu rases tout le temps, forcément, comme tu arraches de la fibre, tu enlèves de la fibre, ça l'amincit, ça l'affine. Donc, ça va s'abîmer au bout d'un moment. Donc, il n'a rien de magique. Ce n'est pas un rasoir magique à absolument posséder parce que un tel dit qu'il fallait absolument le gliner parce que le gliner, c'est génial, je ne sais pas quoi. N'importe quel rasoir fait l'affaire. Voilà. il ne faut pas y aller comme un bourrin, il faut y aller doucement, il faut... Voilà, avec douceur. Et le gliner, c'est pareil. Donc, pour moi, il n'y a rien de particulier sur le gliner. Allez, à la limite, le fait qu'il ait plusieurs têtes de bob, qu'il ait plusieurs têtes, mais... rien de nécessaire. Voilà. Donc, pour moi, le gliner est surcoté. Alors, là, pareil. J'ai fait des choix très... Comment dire ? Durs. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Le long tail cast on, je trouve que c'est surcoté. Le long tail cast on, on te dit, c'est le montage, par exemple, c'est le montage à faire, le montage à connaître. S'il y en a qu'un seul à connaître, c'est le long tail cast on, le montage à la continentale. Oui, mais... le long tail cast on possède, quand même, des inconvénients aussi. S'il est bon pour tout, il n'est bon pour rien. Je dis souvent ça, je dis, quand ça s'adresse à tout le monde, c'est que ça s'adresse à personne. Donc, du coup, je trouve que le côté, ouais, mais c'est polyvalent, ouais, mais du coup, en fait, il est bon pour rien, en fait. C'est super, je sais, c'est super tranché, mais je suis obligée, ok ? C'est le but du jeu aussi. Donc, du coup, moi, je dirais que c'est surcoté, c'est bien, mais, c'est, c'est, c'est un démontage de base, mais vivre seulement et uniquement avec le long tail cast on toute sa vie, c'est pas suffisant. il y en a qui font faire que monter les mailles que avec le long tail cast on pour toujours. C'est dommage, c'est clairement un manque à gagner, on va dire, parce qu'il y a des montages qui sont parfois plus adaptés pour certains projets. Le long tail cast on, comme je l'ai dit, il a quand même ses inconvénients. Par exemple, si tu fais le long tail cast on classique, tu vas te retrouver avec plein de petites vagues en vert sur le devant de ton tricot. Moi, je trouve ça insupportable. Je suis typiquement sur le genre de toque où en fait, quand je vois ça, ça me va. Voilà. Je déteste ça. J'ai l'impression de voir l'envers du montage et c'est le cas. Parce qu'en fait, pour avoir le bon endroit, le bon côté de ton long tail cast on, tu as deux choix. Soit tu fais un rang normal et tu redémarres du coup sur le bon sens de ton tricot. Soit tu fais le montage long tail cast on inversé. Et là, déjà, le long tail cast on inversé, déjà, ça sous-entend que tu connais autre chose que le long tail cast on. Donc, le long tail cast on, oui, c'est bien, mais c'est pas non plus le montage unique à connaître et c'est tout. Non, non, il faut en connaître d'autres. Par exemple, le long tail cast on ne peut pas être utilisé en cours de tricot. Par exemple. Donc déjà, par définition, tu peux pas l'utiliser en plein milieu d'un tricot pour faire une boutonnière, pour ajouter les mailles quand tu fais les aisselles d'une manche d'un pull tricoté en rond. Déjà, là, c'est mort, comme on dit. Donc du coup, le long tail cast on, oui, mais surcoté. Au contraire, je trouve qu'il y a un montage qui est assez sous-coté, parce qu'en fait, il est difficile à maîtriser, c'est le montage à boucle. C'est un montage que j'aime beaucoup. Je l'utilise souvent par défaut. Moi, c'est mon montage par défaut, c'est celui-là. C'est-à-dire quand je réfléchis pas et je pars bille en tête, c'est celui-là, c'est le montage à boucle. Alors, le montage à boucle, il a une difficulté, c'est qu'il faut tricoter très proche des aiguilles. Il ne faut surtout pas écarter les aiguilles parce que sinon, en fait, tu vas te retrouver avec un surplus de fil et en fait, tu vas jamais pouvoir t'en défaire de ce surplus de fil. Je le sais, je l'ai appris à la dure. Donc du coup, il faut toujours tricoter ton montage à boucle en ayant les aiguilles très proches l'une de l'autre. Presque, elles ne s'éloignent jamais l'une de l'autre. Donc en fait, ça sous-entend que pendant ce mot et en plus, le premier rang est assez difficile à tricoter. Du coup, donc c'est vrai que c'est un montage qui est plus difficile, pas difficile à maîtriser parce qu'en soi, ça suffit juste de faire des boucles, mais c'est le premier rang qui est difficile. Donc du coup, c'est un montage qui peut paraître compliqué et d'ailleurs il y a assez peu de discuter. Alors que c'est un montage qui est aussi polyvalent que le montage long-tail castone. Il fait des choses très élastiques, il permet un bord du coup qui est quasiment invisible. Par contre, on est d'accord, il n'est pas très stable. Donc c'est-à-dire si tu dois relever les mailles sur un montage à boucle, ça sera beaucoup plus compliqué que sur un long-tail castone. Par exemple, déjà rien que ça, ça montre la nécessité de savoir plusieurs types de montage. Le montage à boucle permet de faire toutes les choses que fait le long-tail castone. Par exemple, il permet lui de monter les mailles en cours de tricot pour faire les mailles de ton aisselle de pull ou de faire les mailles pour compléter les mailles de ta boutonnière. Mais il n'est pas aussi stable qu'un long-tail castone. Donc par exemple, tu ne pourras pas relever les mailles sur un montage à boucle. Par exemple, tu pourras le faire mais beaucoup plus difficilement. Ça ne va pas être très joli, ça ne va pas être très propre. Donc du coup, le montage long-tail castone se justifie pour tous les manquements du montage à boucle. Mais le montage long-tail castone ne se suffit pas à lui tout seul non plus. Voilà. Donc déjà, rien que là, on a compris que c'était nécessaire de comprendre et de savoir différents types de montage en tricot. Donc le montage à boucle sous-côté alors qu'il est aussi polyvalent que le montage à boucle, le montage long-tail castone, pardon, mais il est en effet plus difficile à réaliser sur le premier rang. Autre élément, le tricot en morceau. Le tricot en morceau, c'est clairement sous-côté. On n'arrête pas de parler aujourd'hui en général du tricot en rond, du tricot sans couture. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit immédiat, c'est-à-dire à la fin de mon tricot, ça y est, je peux porter l'ouvrage. Donc il y a le côté gratification immédiate, on est d'accord ? Mais le tricot en rond a des inconvénients, du coup, que le tricot en morceau n'a pas. Par exemple, le tricot en rond a tendance à être moins stable que le tricot en morceau, c'est-à-dire il aura tendance par exemple à vriller, il va avoir tendance à s'user plus à certains endroits, alors que le tricot en morceau est fait, lui, pour être résistant aux endroits clés. Par exemple, vu que tu vas avoir deux morceaux au niveau des épaules, tu vas faire une couture au niveau des épaules et cette couture va venir renforcer à cet endroit précis et c'est très important parce que le tricot, ton tricot, il repose sur tes épaules. Tout le poids de ton tricot, il repose sur tes épaules. Donc du coup, il va venir maintenir ton tricot, il va venir le stabiliser, lui donner de la structure et surtout, il y a des choses que tu pourras faire en tricot en morceau que tu ne pourras jamais faire en tricot en rond. S'il y a des questions de croisement, etc. S'il y a des choses, par exemple, des morceaux qui doivent se croiser l'un sur l'autre, tout ça, tout ce qui est un petit peu plus travaillé, ça ne pourra pas être fait en tricot en rond. Et ça, c'est dommage parce que je trouve qu'on rate vraiment une très forte diversité en tricot parce qu'on refuse de tricot en morceau parce que, tu comprends, il y a les coutures à la fin et c'est relou à faire. Je comprends. Je comprends que ça soit énervant de ne pas avoir le tricot fini à la fin et qu'il faille encore faire les coutures en plus pour avoir le droit de le porter. Mais déjà, je trouve que ça permet de meilleurs ajustements, des ajustements plus précis. Je pense par exemple à des morphologies qui sont plus complexes. Le tricot en morceau permettrait de meilleurs ajustements. Par exemple, si, je ne sais pas, tu as des très grandes épaules et d'un coup, tu as une poitrine qui est beaucoup plus étroite ou alors, par exemple, très fortes épaules et puis taille très étroite ou juste en dessous de la poitrine très étroite et puis à nouveau, des hanches bien marquées, ça sera plus facile de faire tes ajustements sur un tricot en morceau que sur un tricot en rond. Ça sera plus équilibré, ça sera plus propre, ça sera plus facile aussi. C'est dommage du coup, je trouve, se rater un petit peu sur le tricot en morceau, se désamour un peu du tricot en morceau pour le tricot en rond parce que tu comprends, il faut aller vite parce qu'il faut avoir le tricot à la fin qui est fini, terminé, je peux le porter. C'est dommage, voilà, je le dis régulièrement, c'est quelque chose que je trouve triste, c'est quelque chose que je déplore un petit peu. Le fait qu'on passe à côté du tricot en morceau parce que c'est long, parce qu'à la fin il y a les coutures à faire et parce que tu comprends les coutures, je ne sais pas les faire. Oui, mais tu ne sais pas les faire parce que tu ne pratiques pas. Donc si tu ne pratiques pas, c'est normal que tu ne saches pas faire. Mais si tu pratiquais régulièrement et que tu en faisais régulièrement, ça serait de plus en plus un peu moins moche et donc du coup, de moins en moins moche, de moins en moins moche, puis que ça commencerait à être sympa, puis ça commencerait à être de plus en plus joli, puis complètement invisible. Donc c'est pour moi dommage le raté du tricot en morceau. Je pense que, je ne sais pas si on y reviendra un jour, je n'en sais rien, ça serait chouette. Mais en tout cas, c'est clairement sous-coté le tricot en morceau alors qu'il permettrait de faire tout ce que, comment dire, bien plus de choses que ce que permet le tricot en rond aujourd'hui. par exemple, il y a de plus en plus de demandes d'adaptation pour des morphologies, des morphologies de plus en plus particulières parfois. Et en fait, le tricot en morceau permettrait ça. Il permettrait de pouvoir proposer en fait plus facilement des ajustements, je pense. Voilà. Ça, c'est mon avis. Autre élément, la jauge et pour moi, c'est sous-coté. Alors la jauge à aiguilles, c'est sous-coté. c'est un élément en fait, souvent on le reçoit en même temps que soit le pack d'aiguilles à tricoter, soit parfois un pack de laine, etc. en cadeau. Et soit c'est jeté, soit c'est oublié dans un coin et jamais utilisé. Moi, je l'utilise énormément, la jauge à aiguilles. Je ne l'utilise pas forcément pour les aiguilles parce que c'est assez bien marqué et je vois toujours la taille des aiguilles. mais je l'utilise plus pour savoir, pour déterminer par exemple si j'ai une pelote qui est dans un coin et j'ai jeté l'étiquette parce que ça m'arrive très souvent, je déteste avoir des étiquettes qui baladent toute seule. Donc je balance l'étiquette et puis en fait j'oublie la laine, qu'est-ce que c'est ? La taille de la laine ou j'oublie avec quelle taille d'aiguille je peux la tricoter. Je vais utiliser la jauge à aiguilles en fait et je l'utilise assez régulièrement. Donc je vais l'utiliser pour déterminer quelle taille d'aiguille je vais utiliser. Donc là pour ça je vais soit utiliser le système WPI pour déterminer le poids de la laine soit je vais utiliser ma technique où je plie le fil en deux et je le fais passer sur les trous de la jauge à aiguilles et quand les deux fils du coup recouvrent à peine le trou de la jauge à aiguilles ça veut dire que ça correspond à ce diamètre là. Donc par exemple si je plie mon fil il faut le plier je ne sais pas pourquoi mais il faut le plier c'est comme ça. Si je plie mon fil et que je m'arrête que ça recouvre parfaitement je ne sais pas par exemple le trou 325 mais je sais que je vais devoir tricoter mon fil en 325 et que ça va être du coup la taille d'aiguille dont je vais avoir besoin pour tricoter ce fil. Donc pour moi c'est sous-coté c'est quelque chose aussi qui est assez peu utilisé qui est assez peu discuté on parle beaucoup trop des bouleurs de chaussettes et on ne parle pas assez des jauges à aiguilles. Donc pour moi c'est sous-coté la jauge à aiguilles c'est pas assez utilisé Autre élément je trouve qui est assez peu discuté c'est le site YarnSub Je trouve que ce site c'est une petite perle déjà il est bien fait c'est assez rare pour être notifié il est bien fait il est propre il est assez complet il y a beaucoup 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 de marques de laine qui existent sur ce site alors oui il est en anglais on est d'accord mais en fait il y a déjà il y a plein d'outils maintenant qui permettent de traduire les sites de l'anglais vers le français par exemple genre Google Traduction donc par exemple moi je l'utilise souvent quand j'ai besoin je sais pas j'ai une laine que je voulais absolument utiliser pour un modèle elle est plus dispo pour une raison X ou Y ben je vais aller chercher une alternative avec YarnSub il y a quelqu'un dans les formations qui me dit ouais moi j'aimerais tricoter ce modèle avec autre chose que cette laine là est-ce que t'as une idée d'alternative je vais direct sur ce site je tape et je redonne les infos en fait qui sortent alors il y a beaucoup d'infos de laine américaine mais il y a de plus en plus de laine norvégienne il y a de plus en plus de laine du coup qui sont plus internationales qu'on trouve à l'international il y a des drops on voit pas de laine fil d'art je crois pas qu'il y ait de laine fontie mais quoique pas sûr mais je trouve que c'est quand même un site qui est assez peu connu trop peu connu et qui mériterait d'être plus connu parce que vraiment il est super pratique il y a quand tu tapes ta laine tu as le pourcentage de ressemblance avec la laine que tu cherchais tu as les infos par exemple oui là cette laine elle est plus dense donc fais attention le rendu sera pas le même ou là fais attention la laine elle est pas assez dense donc ça aura pas le même rendu ou là l'échantillon il est quasi le même mais fais attention quand même pense bien à faire ton échantillon moi je trouve ça bien je trouve que c'est typiquement un outil hyper pratique et qui mériterait d'être beaucoup beaucoup plus connu enfin on va terminer par le dernier élément qui est l'aisance négative je trouve que l'aisance négative en tricot aujourd'hui on a tendance à avoir énormément de pulls avec des aisances positives et beaucoup trop peu de pulls en aisance négative alors c'est peut-être la tendance du moment c'est peut-être la mode du moment mais je trouve ça dommage qu'en tricot on se sente obligé de tricoter des pulls qui sont très larges ou de tricoter des gilets qui sont très larges je trouve ça dommage il existe il existe de tas de jolis pulls qui ont un côté un peu vintage avec cette aisance négative où je veux dire c'est dommage qu'en fait on n'est pas au plus de diversité dans les aisances on trouve énormément de pulls avec ces fameuses aisances très positives et pas assez de pulls en aisance négative et je trouve ça un peu dommage alors je sais qu'il y en a qui c'est parce qu'elles aiment pas ça parce que s'en sentent pas à l'aise etc mais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait ce manque de diversité dans les aisances de tricot donc pour moi j'ai mis ça en sous-coté parce que je déplore un peu le fait qu'on ne trouve pas plus de pulls en aisance négative quand on en voit c'est très c'est très rare généralement c'est un ou deux modèles du ou de la créateur du créateur ou de la créatrice il y a très peu de modèles en fait qui ont ces aisances négatives pourquoi ? parce qu'ils sont assez peu du coup appréciés parce que c'est considéré je sais pas je sais pas est-ce que c'est considéré comme parce que c'est négatif l'aisance négative ça va être plus serré donc je vais être moins à l'aise dedans je sais pas mais je trouve que le tricot il a l'avantage non négligeable d'être assez élastique et de pouvoir se permettre des aisances négatives qui au contraire mettraient en valeur un très grand nombre de morphologies donc je trouve ça dommage de passer à côté de l'aisance négative parce que l'aisance positive est plus valorisée en ce moment parce que je sais pas en fait mais je trouve ça dommage voilà et je trouve ça un peu sous-coté l'aisance négative pour cette raison là voilà je trouve ça dommage je trouve que c'est un peu un acte manqué voilà je pense qu'on a terminé notre petite liste du coup de sur-coté sous-coté dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec moi il y aura certainement des personnes pas d'accord avec moi et il n'y a pas de problème on est là pour ça on est là pour en discuter donc dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires et puis en attendant et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo en attendant prends bien soin de toi ciao ciao